c'est parti salut à vous toutes salut à vous tous alors aujourd'hui je suis ravie j'accueille quelqu'un de particulier que j'ai découvert dans l'académie du podcast, Jessica Pratt, alors j'ai mes petites notes là, ne m'en veuillez pas si je tourne un petit peu la tête, après ce sera beaucoup plus naturel on va se laisser porter donc qui est une jeune femme passionnante que moi je découvre aussi depuis maintenant 15 jours, 3 semaines qui se dévoile au fur et à mesure de sa vie, se défaisant excusez-moi, mais à son jeune âge, de ses croyances limitantes et pratiquant la gratitude elle a pratiqué la danse latine dès l'âge de 8 ans elle est entraîneur certifié comme fit pro, cofondatrice avec Lauriane du site l'échappé.com elle me reprendra après sur la prononciation de ce fameux mot, cofondatrice aussi du groupe privé Facebook la communauté d'échappés alors elle est sensible pour certains, faible pour d'autres et elle, et bien elle fait et de sa sensibilité et de sa faiblesse une force elle a créé sa belle chaîne de podcast toujours prête comprenez, toujours prête dans laquelle, et bien elle transmet ses conseils, sa façon de vivre ses confidences pour devenir quoi de mieux qu'une femme unique gratifiante et transmettre une façon d'être différente aux femmes mais aussi aux entrepreneurs aujourd'hui elle s'entoure de gens comme elle elle fait ses choix de rencontres qui l'élèvent et lui font beaucoup de bien bref Jess ravie de t'accueillir Captain Jessica avec laquelle on va parler de tout mais pas mal de gratitude et comment la gratitude notamment peut changer nos vies donc voilà si Jess maintenant je vais te laisser rebondir sur ce que j'ai dit si tu veux voilà rajouter des choses est-ce que j'ai fait une biographie courte et disciplinée ou est-ce que tu veux rajouter à ton tour des choses qui t'appartiennent ah merci Florence pour vrai je suis très émue de faire partie de ton podcast surtout dans tes premiers épisodes alors ça me ça me rend très très fébrile également en tant que Captain Jess je suis très très fière et heureuse d'être ici et fière de toi merci 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 oui j'ai envie d'ajouter en fait que la prononciation au Québec qu'est-ce que c'est les shapés donc je voulais juste préciser ici en fait que c'est l'anglicisme shape donc quand on parle d'une shape ça veut dire une forme et au Québec on va souvent prendre les noms et les les mettre en verbe donc on va dire par exemple justement une shape une femme ou un homme est en shape alors c'est quelqu'un de shapé alors c'est ça c'est pour ça qu'on a dit les shapés au féminin parce qu'on s'adresse aux femmes les femmes occupées qui n'ont pas beaucoup de temps on veut surtout déconstruire les croyances limitantes qu'il faut s'entraîner longtemps pour pouvoir avoir une santé physique une bonne santé physique en fait donc voilà je voulais préciser là-dessus j'ai 36 ans et oui la gratitude fait partie de ma vie depuis très longtemps j'ai commencé tout ce qui est développement personnel croissance personnelle à l'âge de 17 ans et j'adore et j'adore c'est passionnant pour moi ça fait partie intégrante de ma vie alors ça me fait super plaisir de parler de ça aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est d'actualité dans ma vie mais aussi que j'adore en discuter en discuter pardon donc allons-y allons-y je suis prête ben écoute super mais moi tu vois ce qui m'interpelle c'est comment une jeune ado qui rentre à peine dans l'âge adulte à 17 ans quel est je sais pas tu vois le lien ou bien l'événement qui t'a fait tomber dans la gratitude si jeune en fait parce que moi tu vois à l'écoute je me dis waouh si tout le monde à l'âge de 17 ans pouvait prendre ce chemin de la gratitude mais ça serait tellement chouette donc comment t'as fait pour à l'âge de 17 ans qu'est-ce que t'as t'as astérix qui est venu et puis qui t'a pris et t'a amené dans le chaudron de la gratitude dans le chaudron de la gratitude je sais c'est bon c'était ma mère parce que quand j'étais quand j'étais plus jeune on a eu quand même j'ai une famille particulière et il m'a fallu vraiment rester forte et solide à travers mon cheminement de jeunesse on va dire et je me considère comme un papillon qui n'a pas eu trop d'adolescence donc je suis passée rapidement à celle qui avait des responsabilités celle qui devait prendre soin de sa famille celle qui devait vraiment mettre la main à la pâte pour pouvoir avoir un esprit sain et un corps solide donc c'est à 17 ans ma mère elle suivait des cours ici au Québec et un cours comme une formation qui s'appelle Sylva Bergeron qui n'existe plus aujourd'hui je pense mais elle m'a apporté dans un dans cet événement-là et à ce moment-là j'étais comme mais qu'est-ce que je fais ici je me suis vraiment posé la question c'est quoi cette affaire-là on va le dire et c'était dans un sous-sol d'église et c'était un homme qui était comme sur un stage un peu on aurait dit une secte mais ça ne l'était pas n'inquiétez-vous pas mais il y avait un côté théorie et un côté pratique donc une partie de la séance ça durait trois heures la partie une partie théorique de la séance il expliquait c'est quoi justement la gratitude comment bien vivre au quotidien avoir un mindset un état d'esprit tu sais vraiment solide efficace comment bien partager et toutes les belles qualités qu'on peut avoir à travers nos relations et il y avait la partie pratique et là nous il nous faisait monter sur le stage et on devait faire des activités incroyables je n'aurais jamais pensé faire ça un jour et c'était assez spécial mais ça a vraiment changé ma vie et ma perception et c'est là que j'ai décidé d'en faire plus parce que j'avais aimé la personne que je devenais à ce moment-là donc c'est comme ça que ça a commencé ok super et du coup dans ton quotidien comment toi tu arrives à manifester de la gratitude déjà est-ce que tu repères je ne sais pas quand on a nos pensées qui nous emmènent dans une histoire complètement abracadabrante mais qui est cette histoire-là du moment c'est-à-dire pas évidente à digérer pas évidente à penser comment toi dans ton quotidien ben voilà tu pratiques ta gratitude parce que je pense qu'on a toutes et tous une façon différente de pratiquer la gratitude c'est ça qui rend je pense aussi magique le fait de se dire que chacun chacune va avec son expérience et puis ce qu'elle découvre sur son chemin ben mettre en lumière quelque chose qui lui va bien à elle donc moi je suis toujours curieuse d'écouter comment les autres font qui n'est pas du tout comme je fais moi en fait non je vais te retourner la question par la suite parce que je suis curieuse de savoir comment toi tu fais aussi qui n'est pas la même que moi comme tu disais ou les autres donc moi j'ai envie de donner trois clés et cette première clé ça fait partie de ta question comment je fais pour pratiquer la gratitude dans mon quotidien c'est avec un livre que j'ai découvert il y a peut-être un an à peu près c'est sûr que c'était différent avant mais plus plus aujourd'hui qu'auparavant je la pratique la gratitude et donc ce livre-là s'appelle la magie je ne sais pas si tu connais toi Florence est-ce que ça dit quelque chose non je vous conseille à tous de lire ce livre sincèrement noté donc la magie et le nom de la personne c'est Rhonda Byrne donc il est en français et en anglais Rhonda c'est R-H-O-N-D-A on pourra mettre le nom et tout ça en commentaire dans la description donc ce livre-là c'est un livre qui n'est pas qui ne se lit pas comme à l'habitude donc c'est pas un livre qu'on passe au travers quand on a du temps c'est vraiment 28 jours et il y a une petite action à faire à chaque jour pour garder justement cet état d'esprit-là dans la gratitude alors chaque jour il y a un petit truc à faire et ça change vraiment la perception de notre quotidien et par exemple je veux juste donner un exemple d'une petite action que j'ai faite qui a vraiment marqué mon cheminement et c'est un matin tu te lèves et dès ton premier pas au sol c'est de dire merci et à chaque pas que tu fais l'exemple qu'il donnait le défi qu'il donnait dans le livre c'était d'en faire 100 dans ta journée 100 pas dans une journée ça se fait quand même relativement vite on fait à peu près 5 minutes aller-retour c'est fait mais à chaque pas c'est de dire merci 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 pendant 100 pas et là toi tu peux continuer dans ta journée tu vas au terre tu vas prendre une marche tu vas promener ton chien tu fais ce que tu veux c'est de dire merci ça ne prend pas beaucoup de temps donc se laisser un petit 15 minutes pour soi à chaque jour pendant 28 jours fait vraiment la différence et ça c'est la première clé que je voulais donner à travers notre entrevue parce que je trouve que c'est vraiment un beau défi à se donner et donc voilà moi ça a été ça comme mon mon transfert et ma transformation à la manifestation d'une vie meilleure on va dire ça a l'air cliché mais c'est vrai en fait ça a vraiment fait une belle différence dans toutes mes difficultés que j'ai vécues dans les dernières semaines dans tout ce que tout ce qui qui s'est produit dernièrement il y a eu beaucoup de changements dans ma vie ce qui fait que j'ai je me suis découvert j'ai découvert en fait que c'était beaucoup plus simple qu'on pense et c'est là où est-ce que c'est intéressant et toi Florence comment tu fais alors comment j'ai fait ben moi j'ai dû apprendre à dire merci c'est-à-dire que moi j'ai découvert ça il y a quelques années où je l'avais pas encore réduit à un merci c'est-à-dire que quand je me couchais je me souviens même à l'époque où j'étais encore mariée j'essayais de dire à mes enfants nommez-moi trois choses qui ont été bonnes pour vous que vous avez aimé et en fait quand j'ai divorcé que je me suis retrouvée sur ce chemin de deuil et bien chaque soir je me couchais en essayant de trouver ne serait-ce qu'un tout petit truc qui avait été positif pour moi et en fait parce qu'on ne le voit pas mais il y a tout le temps quelque chose de positif qui se passe malgré le brouillard qu'on peut traverser donc j'ai commencé par chaque soir en me couchant me forcer à extraire de ma journée ce qui avait été positif et puis ensuite tout comme toi et bien moi comme je dis à mes clientes dire merci tout au long de la journée même si tu ne vas pas bien tu muscles ta positivité tu muscles le fait de dire merci et puis un jour tu vas te retrouver à regarder un ciel magnifiquement bleu et à juste dire waouh mais qu'est-ce que c'est beau merci donc en fait dire merci du matin au soir même si des fois on n'y pense plus on revient même si on ne va pas bien et bien à un moment donné tu ne fonctionnes quasiment plus que comme ça c'est-à-dire il t'arrive un truc des fois quand il arrive quelque chose de difficile on n'a pas forcément tout de suite tu vois l'état d'esprit de dire on va dire merci donc on laisse passer l'orage et puis après se dire merci de m'avoir amené cette épreuve aussi parce que j'ai réussi à la traverser par contre moi tu m'avais dit trois clés j'ai l'impression qu'il y en a eu ou c'est moi qui me suis oui non non on commence par une il y en a deux oui il y en a deux autres mais avant qu'on poursie je veux juste te montrer une des une des je vais aussi le nommer là mais une des activités une des actions qu'il nous avait demandé aussi c'est de faire un chèque ah oui ok pour le pour l'avoir visuellement devant soi donc le chèque je me suis je me suis pris un chèque à moi-même j'ai marqué la banque de la gratitude de l'univers en haut j'ai fait comme ils m'ont dit et c'était de mettre un montant d'une d'une activité ou d'un objectif que tu veux réaliser prochainement donc j'aimerais réorganiser mon j'aurais je veux réorganiser mon appartement donc voilà je me suis fait mon chèque donc c'est tous des petits détails oui et après juste avant que tu fasses ta deuxième clé moi je voulais juste rajouter que c'est pas forcément attendre que des grandes choses se produisent c'est à dire que ça peut être comme je disais voilà il y a un ciel qui est bleu dire merci il y a un livreur qui va livrer une commande et puis qui va arriver avec le smile jusque là dire merci ce même livreur ou un autre va te livrer la commande juste devant chez toi dire merci et en fait c'est au plus on muscle ça mais tout le temps au plus il arrive à soi des choses mais complètement magiques en fait on pense et ça arrive et c'est ça que moi je travaille de plus en plus que j'essaye de travailler toujours en fait parce que il y a tellement des je trouve une portée qui nous échappe aussi que ça vaut le coup vraiment la gratitude tu sais je trouve un petit trésor c'est clair depuis que je la pratique moi la gratitude je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de choses très positives qui se mettent sur mon chemin et j'ai envie maintenant de parler de ma deuxième clé est-ce que est-ce que tu veux savoir on est là pour ça c'est magnifique je laisse le suspense et ça ça en rapport aussi avec j'ai remarqué quelque chose de toi Florence qui m'inspire et je vais arriver ça va faire le lien avec ma deuxième clé c'est au niveau de ton discours de tes paroles j'ai remarqué que tu dis au lieu de dire au moins au moins ça va au moins on va faire ça telle affaire parce que je sais pas si c'est français ou c'est juste c'est juste que tu as changé ton discours mais il y a des petits mots comme ça qui me qui me qui me titille je sais pas si vous dites ça mais qui me fait pétiller mon coeur et mon énergie donc tu dis souvent au plus au plus au plus et ça c'est quelque chose que je me suis aussi que j'ai changé c'est mes paroles dans mon discours intérieur et donc au lieu de dire à cause tu sais souvent on va dire à cause de ça j'ai réussi à faire une nouvelle une nouvelle peinture on va dire mais moi je transforme le mot à cause pour grâce c'est grâce à mes talents ou grâce à telles situations qui m'ont apporté à finaliser ma peinture donc il y a des petits mots comme ça qui changent tout tu es d'accord tellement mais maintenant que tu le dis oui 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 c'est vrai on ne s'en rend pas compte mais tu as tellement raison en fait oui et là ça m'amène à ma deuxième clé qui est l'écriture comment qu'est-ce qui m'a permis justement de mettre la gratitude dans ma vie c'est de réaliser à quel point mon discours intérieur était on va dire dégradant c'est très très noir et avec l'écriture au lieu d'aller vomir mes sentiments chez les autres je les intériorisais dans mon dans mon cahier et ça m'a fait évoluer énormément donc ça peut être mon cahier est devenu mon confident c'est lui qui m'a permis de voir mon discours et de le changer également alors aujourd'hui et depuis 2011 maintenant on est en 2023 j'écris presque à tous les jours dans mes cahiers et j'en ai tout plein parce que c'est mon moyen de communiquer et de sortir justement le méchant pour pouvoir le transformer et dans mon livre je vais écrire autant des bonnes que des moins bonnes choses que des gratitudes que ce que j'aime faire aussi c'est d'écrire qu'est-ce que j'ai envie qui se réalise comme si c'était déjà fait et ça là c'est moi c'est ma partie préférée donc ça m'arrive des fois d'écrire ce que j'ai envie de réaliser mais comme si c'était déjà fait comme par exemple j'ai envie d'avoir un jour une grande maison blanche sur le bord de la mer avec des rideaux qui volent au vent avec mon amoureux mon copain qui vient m'apporter mon café sur le bord de la fenêtre mais je fais comme si c'était déjà ça et ça me fait tellement bien ça part ma journée sur un clin d'oeil positif et également je fais régulièrement de la méditation guidée donc ça se joint un peu tout ça mélangé ensemble des fois c'est l'écriture des fois c'est la méditation des fois c'est les deux et ça me fait vraiment beaucoup de bien donc ça c'est ma deuxième est-ce que tu en fais de la méditation d'écriture toi Florence alors moi je oui je médite beaucoup sous différentes formes pas particulièrement de façon régulière parce que je trouve différentes comment dire réponses à la méditation ça peut être la méditation en pleine conscience la méditation intégrative celle du docteur Joe Dispanza aussi ça va dépendre de quoi j'ai besoin moi j'ai besoin en ce moment d'élever de plus en plus mon énergie et moi en réponse à toi donc l'écriture moi j'ai déjà écrit un livre mais j'ai du mal à me dire j'écris tous les jours par contre moi c'est plus en pensée c'est à dire que moi plutôt que d'écrire qu'est-ce que je veux qui m'arrive bien sûr que je réfléchis à ce que je veux qui m'arrive et quand je vois que ça m'arrive je fais wow génial c'est vrai que ça marche mais par contre moi il y a quelque chose que je que j'adore c'est extra j'ai hâte de savoir c'est l'inconnu c'est à dire ne pas savoir ce qui va m'arriver je pars ou je me dis ben je veux aller vers enfin cheminer ça peut être une balade avec mon chien ça peut être je vais faire mes courses ou bien j'ai pas d'idée où je vais mais je vais laisser faire l'univers je vais voir ce qu'il va mettre sur ma route et donc essayer d'être le plus possible ouverte aux signaux qui m'arrivent ou bien peut-être aux personnes que je vais croiser ou bien moi-même m'arrêter pour discuter avec des inconnus des personnes âgées des enfants des personnes qui ont des chiens donc en fait moi mon exercice préféré en plus de la méditation c'est me jeter dans l'inconnu wow régulièrement parce qu'il y a des trucs ben ça fait des fois ça fout la trouille parce que bon on se dit aller balader finalement c'est pas si compliqué que ça mais quand on s'en réfère à l'univers en disant ben là faut que je saute et puis je vais voir ce que ça donne et je fais confiance à l'univers ben pour moi ça aiguise énormément mon intuition où j'ai ce sentiment de naviguer en sous-marin c'est-à-dire que je laisse faire ma part intuitive c'est-à-dire que moi je ne je lâche prise sur ok laisse faire de toute façon t'as le contrôle sur rien et donc je m'exerce beaucoup à ça parce que c'est vraiment c'est pas évident mais c'est c'est vrai c'est à quelque part épeurant ouais pour vrai là tu m'as donné cette idée j'ai envie de l'essayer c'est sûr que je fais ça c'est sûr moi je je sais plus là pour te donner un petit exemple tu vois j'ai racheté un micro d'occasion puis j'ai dit bon on était le 24 juillet je fais d'ici fin juillet je vends mon micro que j'ai actuellement mon ancien aspirateur Dyson et tout ça tu sais quoi avant la fin du mois hier j'avais vendu les deux hier étant le mois de juillet étant le mois de juillet alors que des fois je mets des choses sur le bon coin ça prend du temps pour que ce soit vendu j'ai demandé j'ai reçu en fait j'étais en train de rédiger mon annonce pour le micro j'ai mis l'annonce j'étais en train de faire un autre mail je me suis dit imagine tu reçois comme quoi ton micro il est vendu je reçois dans mon mail un micro vendu c'est incroyable mais c'est trop bien de jouer avec l'univers alors il y a des fois il y a des choses qui n'arrivent pas mais pourquoi elles n'arrivent pas parce que nous-mêmes on bloque le processus complètement et moi j'adore jouer avec ça c'est à dire ok je ne vais pas avoir de copine je ne vais pas au ciné je me laisse guider je pars je ne sais pas où je vais tu me prends la main tu me guides et puis on voit ce que je trouve aujourd'hui qu'est-ce qui va être mis sur ma route aujourd'hui j'aime quand tu parles de jouer également oui on apprend on apprend à jouer quand on est jeune on joue facilement et rapidement mais quand on vieille on devient tellement sérieux oh là là et pour te raconter le jeu de la semaine dernière je pars marcher avec dans mes oreilles les questions de Carine Champagne donc j'avais dans mes oreilles ces questions j'écoutais je marchais je me délectais de ces questions parce que moi du coup je pouvais m'en poser d'autres je papote avec un homme qui avait un chien je continue ma balade je repasse par le marché en rentrant et là je vois un t-shirt où il y a écrit elle s'appelle Carine Champagne le champagne te rend merveilleuse mais non mais oui et là est-ce que tu l'as acheté ? non non attends je m'arrête et puis je demande au marchand je dis monsieur est-ce que je peux prendre ce t-shirt en photo s'il vous plaît ? il me dit pourquoi ? très sérieux tu sais le français très sérieux oui et bien je lui dis écoutez si je vous disais là que dans mes oreilles j'écoute Carine Champagne c'est un truc de fou et là sur votre t-shirt il y a écrit le champagne me rend merveilleuse vous comprenez ? ouais bof bon enfin il m'a laissé prendre la photo et là j'ai posté j'ai mis en story j'ai tagué Karine j'ai dit regarde un peu ça les coïncidences de la vie c'est oh mais moi je trouve que quand on se prend c'est bon oui c'est trop bien quoi oui oui alors si tu me donnes des frissons depuis tantôt ça me fait tellement plaisir c'est vrai hein Carine Champagne parle beaucoup de son pop et de son champagne c'est magnifique et wow quelle coïncidence et tu vois ça m'amène à parler de ma troisième clé et c'est le plaisir tu vois il n'y en a pas de coïncidence aujourd'hui il y en a en fait c'est très drôle je veux dire moi ma troisième clé c'est ce que j'allais j'allais dire c'est d'avoir du plaisir et arrêter de se prendre au sérieux de mettre des jeux jouer et tu vois quand on joue avec avec la vie quand on remercie quand on joue avec justement ce que la vie nous met sur notre chemin que ce soit bien ou moins bien mais c'est c'est là parce qu'on est capable de passer au travers la vie nous amène ce qu'on est capable de passer au travers tu sais et notre moment présent on l'oublie souvent très très souvent et donc c'est là où est-ce que tu disais tantôt qu'est-ce que tu aimes faire c'est d'aller marcher ou de juste laisser la vie emporter ce que tu as à découvrir sans même avoir aucune attente aucune pensée de ce qui va arriver ou de ce qui va se produire et j'ai envie de revenir avec une anecdote d'hier je suis allée faire du du co-working je sais pas si vous faites ça en France mais on travaille ensemble puisqu'on est à la maison tu sais c'est beaucoup en télétravail maintenant je vais rencontrer ma cousine et on est sur le chemin pour aller la rencontrer au café il y a une dame âgée sur le bord du chemin j'étais à un feu de circulation et elle faisait du pouce je sais pas si vous savez c'est quoi mais du stop ok c'est bon en France du stop c'était la première fois que je voyais ça au Québec c'était la première fois que je voyais à Montréal une vieille dame en train de faire du pouce du stop comme ça et là je suis au feu de circulation je la vois puis elle fait elle monte son pouce et il y a personne qui s'arrête mais là je voyais bien qu'elle était découragée je me suis je me suis stationnée à côté d'elle j'ai dit vous allez où madame elle m'a dit je vais juste au coin et là-bas puis je suis allée la porter tu sais mais j'étais vraiment dans un état d'esprit ce matin-là je vis peu importe ce que la vie m'amène je suis prête à recevoir et je suis allée la porter où est-ce qu'elle devait aller elle était tellement contente et elle m'a parlé de l'astrologie que j'adore elle m'a parlé de sa fille avec avec la numérologie puis là j'étais comme mais c'est quoi c'est quoi les chances que je rencontre une dame qui adore ce que j'aime également alors tu sais on attire ça aussi après on choisit avec qui on connecte et naturellement la vie fait qu'on on connecte avec des gens qui nous ressemblent que ce soit positif ou négatif et c'est à ce moment-là quand on pratique la gratitude de plus en plus on rencontre des gens qui sont également dans la gratitude alors moi je suis fascinée de voir à quel point on est contagieux quand on est dans la gratitude c'est magnétique mais après bon j'aime dire aussi qu'attention je suis pas non plus pas croire que j'ai tous les jours la banane là mais je je travaille cet état d'être c'est-à-dire que je me suis rendu compte aussi dernièrement d'un défaut dans ma pratique qui est ben c'est bien de te dire tiens aujourd'hui avec Souka donc mon chien je vais faire une super balade et je vais dire bonjour à tout le monde que je croise donc j'ai fait ça un samedi matin pendant deux heures ça a été magnifique puis après je me suis dit mais pourquoi je fais pas ça tous les jours avec des gens que je croise dire bonjour donc je m'exerce à ça en fait c'est-à-dire peu importe qui je croise c'est-à-dire que je n'ai pas de jugement à apporter j'en ai je juge encore parce que bon ben je suis comme ça et puis me dire mais pourquoi tu juges non la dernière fois comme toi une vieille dame m'interpelle mais moi tout de suite je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle me veut et puis et puis elle me parle des poubelles elle me parle du truc je fais ouais d'accord ok mais là par contre la différence avec avant c'est que tout de suite je me rends compte là de mon dysfonctionnement en me disant tu ne peux pas demander à l'univers de t'amener enfin d'être toi dans la demande de découvrir d'aller vers les inconnus parce que je fais beaucoup ça aussi des fois je parle avec plein d'inconnus puis il y en a qui ne vont pas vouloir il y en a qui ne sont pas réceptifs mais moi par contre à la différence de toi c'est que j'étais en Afrique et que en Afrique l'ami qui m'avait reçu m'a dit tu sais tout ce que tu fais tu plantes des graines donc même si le retour n'est pas positif je plante des graines mais par contre ce que je travaille de plus en plus c'est me dire les gens qui arrivent à toi peu importe comment ils sont SDF vieille dame pas comme toi tu le souhaiterais accueille les hauts aussi et ne fais pas de tri sur ce que la vie t'envoie donc là si tu veux j'en suis là tu vois à essayer de ne pas trier quand quelqu'un m'interpelle c'est un bon défi tu vois du style c'est pas George Clooney ou Brad Pitt s'il vous plaît ne me parlez pas en fait moi j'ai pris l'habitude d'aborder n'importe qui n'importe comment quand je le sens toujours avec bienveillance peu importe la thématique que je vais choisir mais je me suis rendu compte que quand on s'adressait à moi je mettais tu vois une certaine barrière donc là je suis en train de travailler ça c'est à dire que je laisse arriver à moi les gens qui veulent s'adresser à moi aussi tu vois je pense que c'est ça aussi la richesse de l'inconnu se dire la vie cette vieille dame en plus elle m'a trop fait penser à ma grand-mère qui faisait du stop quand j'étais avec elle pour se faire conduire parce qu'elle conduisait pas et je te rends compte le souvenir là que tu viens de faire émerger oui et du coup je pense que ça ça peut être vraiment chouette vraiment de se laisser happer par toutes les formes de vie peu importe si c'est moi je me souviens dans ma rue souvent j'ai un SDF je change de trottoir et là j'ai appris à ne pas changer de trottoir à me dire tu le croises et puis quoi c'est un être humain c'est il est qui il est mais au fond de lui il a quand même quelque chose qui est à lui et qui fait sens pour lui donc je suis dans ce défi là aujourd'hui tu vois d'accueillir aussi ce qu'on m'envoie j'ai envie de rebondir sur le mot accueillir parce que des fois justement tu sais ce que moi mon défi on va on va on va connecter là-dessus mon défi à moi c'est d'accueillir j'ai souvent donné j'ai souvent fait les choses pour les autres j'ai souvent été celle qui veut faire plaisir surtout alors ne pas mettre mes limites d'être souvent pris au dépourvu dans certaines situations où est-ce que je me suis mis j'ai choisi j'étais l'unique responsable en fait mais à ce moment-là je ne savais pas quelles étaient mes limites donc c'était quand même relativement difficile à à découvrir et c'est vraiment une découverte et avec le temps et le livre la magie que je vous ai proposé en début au début c'est ça m'a permis justement d'accueillir et d'accueillir mes limites d'accueillir mon propre respect d'accueillir également quand on m'offre quelque chose ou de l'aide parce que je suis une femme indépendante je n'ai pas besoin de personne mais c'est c'est faux c'est faux et d'accepter d'accueillir de recevoir et j'en parle souvent justement à mes clientes ou aux participants des CHIP c'est un discours que j'ai régulièrement avec ma collègue L'Oriane c'est qu'on dans la vie on veut obtenir des changements ok tu es d'accord avec moi Florence on veut obtenir des changements et on demande et on manifeste à l'univers ou peu importe qui te saoudra de changer des choses dans son quotidien ou dans sa vie par contre quand l'univers fait les changements donc des fois c'est des petits souffles de vent qui soufflent dans tes ailes mais parfois c'est des grosses tornades alors la tornade passe dans ta vie mais à ce moment-là tu n'es pas conscient que c'est ce que tu as demandé c'est ce que tu as demandé les changements arrivent mais on est tellement pris dans notre zone de confort on est tellement pris les pieds enracinés dans nos vieilles croyances limitantes qu'on accueille absolument aucun signe que la vie nous donne mais dans ce cas-là pourquoi tu demandes oui mais c'est ça c'est inconcevable c'est on dirait que c'est c'est aucunement cohérent non ? oui c'est en fait l'univers nous envoie un crapaud et il faut voir au-delà de ce crapaud en fait c'est c'est vraiment percevoir mais dans tout chez l'être humain dans la nature chez les animaux comme tu dis demander de l'aide moi j'ai appris à demander de l'aide parce que oui je suis une femme indépendante et aujourd'hui je demande de l'aide et puis j'en reçois mais tellement c'est c'est tellement bon de demander et puis de de recevoir de de se dire bon ben il y a des fois on se casse la figure aussi mais on ne va pas ne plus jamais se casser la figure je veux dire c'est pas ça c'est juste se dire que quoi qu'il arrive c'est magique en fait il y a vraiment ce quelque chose où qu'est-ce qui se passe là moi je me suis fait mal au dos il y a deux jours ben ce matin en écoutant les questions Karine j'étais là je me dis et si mon corps me disait que maintenant ta douleur était beaucoup plus légère qu'il y a quelques années donc apprendre aussi tu sais à transformer ce qui nous arrive de qu'on va percevoir en négatif en positif tu vois le crapaud le truc de se dire et c'est ça qui est qui est magique avec le changement aujourd'hui avant le changement ben je m'accrochais aussi à mes racines si tu veux mais je trouve que justement au moins on s'accroche au plus c'est facile complètement et le changement reste une loi universelle tu sais je sais que François je sais pas si tu as vu François Lemay en conférence mais c'était bon et on parlait de ça le changement le mouvement pour moi c'est pour moi c'est ça me fait du bien de savoir que ça ne restera pas comme ça toute ma vie que ça ça peut s'améliorer et pour s'améliorer ben il faut se péter la fiole de temps en temps je sais pas si vous dites ça se péter la fiole moi ce que j'aime bien chez François Lemay c'est que tout est cyclique c'est à dire que tout a sa raison d'être et puis après ben on n'a pas la même expérience à 20 ans 30 ans 40 50 60 ans 70 ans et si on accueille chaque dizaine comme une expérience nouvelle une ère nouvelle qui s'ouvre à nous mais ça change complètement la donne et en fait ce truc de cycle mais c'est ça c'est tellement chouette c'est à dire que ça change et heureusement que ça change et que si on laisse faire le changement oh moi j'ai jamais été aussi bien depuis que j'ai eu 50 ans tu vois et ben parce que c'est comme ça c'est la vie c'est voilà alors je sais pas ce que ça veut dire se péter la fiole ou non se péter la fiole c'est comme se trébucher en fait ah oui oui d'accord oui quand on quand on trébuche on se relève donc c'était la fiole et c'est la fiole c'est comme le visage dans un sens bon on est vulgaire ça empêche pas qu'on va tomber mais si tu joues avec ça c'est à dire ben tiens ma voiture est tombée en panne ça tu te dis punaise masse pourquoi qu'est-ce qui va m'arriver là comme solution maintenant elle est là qu'est-ce que j'ai envie complètement mais en fait c'est tellement magnifique après après ça empêche pas que selon ce qu'on vit une émotion dominante va nous envahir totalement ça va nous empêcher de penser mais après une fois qu'on a le bric à bras en main j'ai envie de dire peu importe ça s'éclaircit c'est oui c'est type et donc moi je et j'ai vas-y j'ai envie de j'ai envie de dire aussi tu sais des fois le discours de positif peut aussi ici on dit taper sur les nerfs mais nous répulser tu sais des fois les gens peuvent dire ah eux autres eux avec leur positivisme sont donc bien chiants mais mais là le but n'étant pas de faire abstraction de ces de ces émotions négatives ou de ces de ces états d'âmes malheureux on passe par là et encore une fois c'est de les accueillir vivre son moment difficile c'est important tu as envie de pleurer tu as envie de de crier mais crier pourquoi ce l'important ici d'être à la gratitude ça ne veut pas dire de de mettre un stop sur l'ombre parce que l'ombre fait partie de la lumière et la lumière fait partie de l'ombre on est obligé d'aller dans l'ombre pour pouvoir avoir cette lumière et ça va toujours être comme ça toute notre vie et ce que j'ai envie de 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 mettre l'emphase et l'accent dessus c'est si tu n'es pas rendu à mettre la gratitude dans ta vie c'est ok c'est très correct et très bien l'important ici c'est d'essayer de s'améliorer et de changer doucement son attitude et ses pensées et la manière dont moi j'ai j'ai réussi à mettre la gratitude dans ma vie parce que je n'étais pas un enfant très positif quand j'étais jeune j'étais pas une personne qui avait peut-être tendance à réussir sa vie parce que comme je l'ai dit au début ma vie était très sombre quand j'étais jeune il a fallu vraiment que je travaille sur ma personne mes pensées et ça a été long difficile et encore aujourd'hui j'ai des rechutes parce que ça fait partie de ma vie mais ce qui m'a aidée c'était de transformer doucement et tranquillement mes mots c'est-à-dire au lieu de faire semblant que tu vis une émotion positive par exemple faire semblant que t'es heureux aujourd'hui alors que ta vie c'est de la merde aujourd'hui aujourd'hui ta vie c'est de la merde bien de dire je vais me sentir de mieux en mieux au lieu de dire je me sens bien et faire semblant que tu te sens bien non c'est contradictoire avec ton sentiment intérieur quand t'es dans la dualité ou quand t'es dans la contradiction avec ce que tu vis intérieurement c'est impossible d'être en cohérence avec ce que tu vis ou ce que tu veux ou ce que tu désires cependant si tu te dis je vais être de mieux en mieux et c'est là où les mots font toute la différence je me sens je me sens de plus en plus belle parce que des fois les femmes peuvent se dire oh non aujourd'hui je me sens pas bien ni nanana et on continue comme ça mais au lieu de dire au lieu de partir dans son esprit fermé dans ses croyances hop on change et là on dit je me sens de mieux en mieux je me sens de plus en plus rayonnante je me sens de plus en plus pétillante et c'est là où est-ce que ça change doucement mais sûrement je vous le dis ça fonctionne ah oui oui ça je suis tout à fait après ça devient je trouve un exercice de jonglerie on jongle et moi hier soir je sais plus je sais plus dans quoi j'étais je suis dans un truc bizarre et c'est marrant parce que maintenant mon cerveau se met en quête de solutions tout seul en fait sans rien que je lui demande et je regarde je sais plus dans où il y a mes bouquins et là je trouve un livre Descartes-Tollet que j'ai pas encore lu j'ouvre aux premières pages et là je tombe sur ma solution du moment qui est au départ la pensée est neutre c'est à dire que tout ce que tu ressens c'est toutes les suppositions les perceptions que tu te mets et bien tout de suite je me suis dit waouh c'est ça c'est ça pour aller ce soir là ma pensée est neutre tu t'appuies juste sur les faits t'as pas besoin d'enguirlander avec toutes ces choses qui n'appartiennent en plus qu'à toi et donc c'est ça qui est hyper passionnant c'est qu'à force de s'entraîner moi des fois je me dis tiens je suis pas bien quelle réponse là je peux avoir quelles questions je peux poser et inconsciemment je me dirige vers la réponse et d'avoir ouvert ce livre hier que j'ai toujours pas lu je tombe juste sur ce truc là tu fais mais c'est tellement ça oui et d'accueillir tu étais prête à recevoir ça c'est magnifique ouais je cherchais mon moment magique en fait je cherchais le truc qui pouvait faire redescendre ce que j'étais en train de tisser de marmonner dans ma tête et ma fille ceci et mon fils cela et ceci et je montais en mayonnaise tu sais et je me faisais presque tu vois un gros chignon comme ça parce que c'est ça qui se passe et puis et puis et puis d'un coup te dire ouh mais où tu vas là déjà ah oui on peut partir vite ça peut aller on s'en rend compte qu'on part très vite dans des trucs qui sont très très moches et puis on se dit mais comment je peux faire stopper ça et là ouf comme une automate tu te lèves tu vas juste là où il faut quand il faut en fait au bout d'un moment ça devient tellement amusant de jouer avec ça c'est-à-dire que t'attires à toi ta réponse tu vois donc depuis ce matin je suis pensée neutre ok oui ok c'est devenu ton ancrage oui c'est ça alors moi avant on va arriver tranquillement vers la fin moi j'aimerais que tu me dises comment tu travailles avec qui tu travailles qui tu accompagnes avec ces magnifiques clés que tu nous as présentées oui t'es fine avec qui je travaille et comment je travaille donc je travaille avec les femmes qui veulent déconstruire leur croyance limitante des femmes qui ont pas beaucoup de temps parce qu'on sait avec avec la société de nos jours on est toujours à droite à gauche nos pensées aussi les enfants la famille tout ça je sais que toi tu travailles beaucoup en fait avec les femmes divorcées donc on a un petit plus de temps ici alors mais c'est bien ça peut rester vous pouvez venir nous voir quand même mais c'est surtout les femmes occupées parce qu'on va faire de l'entraînement maison en fait à la maison qui sont des entraînements de moins de 30 minutes et ce qu'on veut faire avec les chaînes c'est qu'on veut passer de la en fait faire de ta transformation un mode de vie c'est-à-dire que ça ça devienne vraiment ton quotidien souvent l'entraînement reste en dernier sur la liste et on veut que ça devienne dans les priorités des femmes mais sans nécessairement sentir que c'est une corvée ou que c'est difficile alors une de nos valeurs avec les chaînes c'est le plaisir et j'en parle et on en parle régulièrement on aime avoir du fun vraiment alors c'est avec elle qu'on travaille surtout et comment je travaille en fait comment on travaille avec les chaînes c'est que c'est sur une plateforme qui s'appelle la zone chaînes alors c'est comme un membership qui est comme je sais pas Netflix j'imagine que vous connaissez aussi Netflix donc les gens payent par mois pour renouveler l'abonnement et on a plusieurs programmes et c'est très très important pour nous de shaper comme on disait tantôt pas juste son corps parce que tu peux avoir un beau corps mais si tu shaper pas ton mindset donc si tu entraînes pas ton cerveau même si t'es la plus belle personne au monde c'est toi tu y crois pas ça ne sera pas donc c'est vraiment sur la zone shaper on a aussi un volet où est-ce que on a des collaborateurs nous-mêmes qui avons fait des capsules sur votre entraînement de cerveau où est-ce qu'on vous donne des différentes solutions avec des postures aussi qui sont différentes bref vous pourrez aller voir et on a nouvellement une nutritionniste qui fait partie de notre zone également donc pour nous c'est important de combiner tout ça ensemble parce que un ne va pas sans l'autre ne va pas sans l'autre donc c'est vraiment intéressant et comme je disais on se prend pas trop trop au sérieux on a beaucoup de plaisir alors voilà sinon j'ai aussi mon podcast Toujours Prats celui-ci est vraiment personnel je vais parler un peu d'échapper dedans mais c'est vraiment plus un podcast que j'ai créé pour mon plaisir à moi et je vais parler beaucoup d'authenticité de laisser de défaire ces barrières avec des clés j'aime beaucoup donner des clés des petits points de référence quoi faire dans ta vie au quotidien pour être une femme rayonnante une personne rayonnante et voilà c'est ça ouais moi j'aime beaucoup ouais aimer ton podcast parce que c'est vrai que c'est léger tu donnes des petits conseils qui sont percutants et puis moi il y a je crois que c'est hier ou avant-hier il y a une prise de conscience qui est arrivée à moi qui est quand même je trouve pour moi et pour les autres hyper percutante quand on te dit si t'as pas une demi-heure par jour pour toi c'est vrai qu'on on essaye de vendre ce principe de bah écoute prends au moins 20 minutes pour toi une demi-heure pour toi est-ce que déjà on s'est posé la question qu'est-ce qui va se passer durant les 16h30 où on vit parce que on se couche allez on va dormir 7h par jour bah il faut savoir que durant les 16h30 si les personnes elles n'ont pas ne serait-ce que 30 minutes à prendre pour elles on est en pilote automatique c'est-à-dire que on n'a pas de belles pensées c'est compliqué de vivre c'est compliqué d'avoir une belle énergie au plus on se dira par les conseils de Jess ou par les miens peu importe mais prendre du temps pour soi c'est H24 que ce soit par les pensées comme tu disais merci 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 on peut des fois se rappeler que juste se dire merci 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 ça peut être à tout moment de la journée moi je vais je suis curieuse voilà parce que comme tu dis le sport on s'entretenir physiquement moi aussi je le fais de chez moi mais j'ai envie de dire si ça on ne le fait pas pour soi ça contribue à notre mieux-être à notre bien-être et dites-vous qu'au plus on se dit je fais ça pour moi je mets des merci 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 un peu tout au long de ma journée je fais mes 30 minutes d'exercice physique et bien tout ça va contribuer qu'à un moment donné les 17 heures où on est éveillé et bien on sera de mieux en mieux puisqu'on joue avec les mots oui on sera de mieux en mieux avec nous mais aussi avec les autres c'est ça qui est complètement et j'ai envie de dire aussi j'ai eu une prise de conscience et de mon côté mon ancrage maintenant je ne sais pas à qui j'ai dit ça aussi c'est quelqu'un je ne me souviens plus où j'ai entendu le tout mais si par exemple on prend une moyenne d'âge de notre espérance de vie on va dire 80 on met on met un chiffon 80 ans on va dire que j'ai 40 ça veut dire qu'il me reste 40 ans à vie et pour aller à ma retraite j'espère être à la retraite vers 60 je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver après je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avant mais si je veux vraiment profiter de ma vie au grand complet si je calcule au nombre d'étés qui reste je me dis il me reste seulement 40 étés excusez-moi mais avoue que ça fait différent surtout ici au Québec je ne sais pas en France parce qu'il fait quand même toujours chaud chez vous un peu frisquet l'hiver mais ici nos hivers sont assez puissants et on a bientôt fini l'été déjà il commence à faire frais ici il commence déjà à faire 18 degrés les nuits je veux dire l'été nous en tout et partout peut-être un 3 mois sur 12 mais vraiment juste été on enlève la pluie on enlève la neige on enlève tout ce qui vient avec et là ça fait en sorte que ces 3 mois est-ce qu'on profite de la vie il y a des autres saisons quand même mais ça me fait voir que encore une fois j'ai la gratitude pour les étés qui passent au Québec d'avoir autant de temps devant moi de pouvoir me dire maintenant c'est quoi mes réalisations qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour les 40 prochains étés alors j'ai envie de de terminer ou de de finaliser là-dessus parce que je trouve que c'est important de se poser la question oui je crois que c'est Martin aussi la tulipe qui disait combien de printemps il me reste donc je crois qu'on a on ramène tous à une saison combien moi je me dis plus combien d'années comme ça je vis toutes les saisons oui voilà mais dans ma tête moi je me vois bien vivre encore 30 ans ou 40 ans comme je fais des projets avec comme Karine en fait comme tout le monde on se dit si on est de mieux en mieux avec soi si on se découvre comme tu dis dans le plaisir la magie dans dans toutes ces choses-là ben on verra bien mais ça va être très très chouette donc je vais te laisser le mot de la fin redire ben voilà l'adresse de là où les gens peuvent aller cliquer oui c'est toi qui finis d'accord merci Florence pour vrai c'était magnifique j'apprécie notre moment ensemble je trouve que la conversation était fluide et j'adore parler de ça donc merci de m'avoir invité on peut me rejoindre sur le site web W 3W les shape aux féminins donc c'est L E S S H A P E E S .com donc on pourra l'écrire aussi dans la description il y a également notre groupe privé Facebook qui s'appelle La Communauté Shape qui est avec des femmes extraordinaires tellement engagées et je suis heureuse de voir à quel point elles nous suivent depuis le début quand on a des femmes avec nous elles continuent d'être avec nous c'est ce qui est intéressant et le podcast est toujours Pratt donc vous pourrez venir voir une saison 2 qui devrait arriver prochainement Merci beaucoup Jess de toute façon je vais mettre tous les liens vous allez retrouver cette entrevue et en live sur ma chaîne YouTube et en podcast également sur la chaîne de Jess la mienne aussi donc n'hésitez pas à aller faire un saut à aller l'écouter parce que moi j'aime dire que c'est toujours bien d'aller prendre des enseignements des autres parce que moi je sais que ça me complète beaucoup aujourd'hui qu'elles aient 36 ans qu'elles en aient 50 que ce soit des hommes que ce soit des femmes moi j'aime prendre de chacun de chacune ce qu'il ou elle a de positif pour me l'accaparer pour me l'accaparer pour moi en fait et le transformer en quelque chose de positif donc n'hésitez pas à aller vraiment visiter écouter Jess parce que elle est fun et puis c'est chouette aussi donc amusez-vous bien et puis on se retrouve très vite soit pour une nouvelle entrevue soit pour un nouveau podcast soit pour un nouveau live ou un webinaire ciao ciao bye